La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et Sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en cette paroisse du Sacré-Cœur d'Ozangue, en ce dimanche douzième du temps ordinaire de l'année liturgique A, pour la méditation de la parole de Dieu prévue en ce dimanche. « Après le temps pascal, clôturé par les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, couronnés par les fêtes de la Trinité et du Saint-Sacrement, nous voici replongés dans les temps ordinaires. » Et en ce dimanche 21 juin, nous méditons les textes prévus pour ce douzième dimanche des temps ordinaires de l'année liturgique A. Jérémie, dans son chapitre 20, le verset 10 à 13, nous parle de la persécution. Il nous parle de la calonnie, d'épouvante, de faux pas, de honte, des mains des méchants qui s'abattent sur lui. L'expérience de Jérémie, « N'est-ce pas ton expérience, mon frère ? N'est-ce pas mon expérience, ma sœur ? » L'on dit qu'on reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Et Jérémie en a fait l'expérience. C'est lorsque, lorsqu'il se voit seul contre tous, abandonné même par ses propres amis, que Jérémie sait qu'il n'est pas seul. Le Seigneur est avec lui. Au cœur de nos souffrances, de nos lamentations, de nos désarrois, de nos deuils, de nos maladies, sachant prendre conscience, comme Jérémie, que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Il nous conduit. C'est dans ce sens que Saint Paul nous exhorte. Dans sa lettre à la communauté des Roms, au chapitre 5, verset 12 à 15, il nous demande de ne pas nous laisser prendre par l'émotion et la souffrance de ces temps. Il nous dit en clair que nous ne pouvons pas mesurer au même poids les péchés des hommes et la grâce obtenue par Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, la grâce obtenue par Jésus-Christ pèse plus lourd que notre histoire. Là où le péché abonde, dit-on, la grâce surabonde. Et c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre l'évangile proposé en notre méditation en ce dimanche, tiré de Matthieu chapitre 10, verset 26 à 33, où le Seigneur Jésus nous dit, « Même les chevets de vos têtes sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Dieu protège ses envoyés. Mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, dans la mission évangélisatrice, sache que Dieu ne t'abandonne pas, il te protège. Faites-lui confiance. Soyez fidèles à ses dieux. C'est la recommandation à la persévérance. C'est la recommandation au courage. C'est la recommandation à un appel à ne pas fuir les difficultés et les oppositions que nous raconterons sur le chemin de la vie de foi. Notre chemin de la vie de foi racontera toujours des difficultés, mais nous devons demeurer fidèles et avoir confiance à celui qui nous envoie. En ce dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, en célébrant cette Eucharistie, prions pour que Dieu nous donne la grâce de la fidélité dans la foi chrétienne. Et de cette façon, avec les psalmistes, nos voix pourront rétentir en disant, « Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501